Bonjour à tous et bienvenue à bord du Drakkarts. Aujourd'hui au programme, la création de masques de luminosité classique de 8 bits. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés par les masques 16 bits, vous pouvez vous reporter au lien prévu à cet effet dans la description. Pour créer des masques, plusieurs solutions. Vous pouvez envisager d'utiliser l'extension Drakkarts Post Pro. C'est un outil très complet qui vous permet de créer une infinité de masques de tous types. Bien sûr les classiques comme nous allons le voir aujourd'hui, mais ceux pour les couleurs, saturation et vibrance et les masques de zone. Cela vous permet d'avoir un infini de déclinaisons de tous ces masques et de faire mouche à tous les coups. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser la petite sœur de Drakkarts Post Pro, c'est-à-dire Drakkarts Action. Drakkarts Action, c'est la possibilité d'avoir tous les masques classiques en temps réel et de pouvoir les appliquer en deux clics à peine. Ici, regardez, je règle juste cet ajustement et voilà mon image qui déjà ne ressemble plus à ce qu'elle était. Cependant, nous pouvons vouloir créer nous-mêmes ces masques et c'est ce que je vais m'appliquer à vous exposer. Vous allez le voir, c'est une méthode un petit peu laborieuse et fastidieuse, mais pour vous faciliter la tâche, je mets dans la description un lien de téléchargement d'Action Photoshop qui feront tout ce travail pour vous en un seul clic. Pour l'instant, place à la création des masques de luminosité classique 8 bits. Tout d'abord, nous allons venir ici, dans le menu Fenêtres, ouvrir l'option Couches. Apparaît alors la fenêtre des couches. Je vais simplement ici la docker dans la colonne pour qu'elle prenne moins de place à l'écran et la faire réapparaître. Premièrement, nous allons créer le masque de référence de tous les autres masques. Comment faire cela ? C'est très simple, je maintiens ma touche CTRL sur PC enfoncée, CMD sur Mac, et je vais venir presser la vignette ici notée RVB. Apparaît alors une sélection à l'écran. Il ne me reste plus qu'à presser ici le bouton en bas de la fenêtre qui s'appelle Mémoriser la sélection sur une couche. Et voilà, une nouvelle entité alpha qui est apparue, qui n'est ni plus ni moins que mon masque. Je vais pouvoir le renommer Bright 1, Bright comme lumineux en anglais, et le tour est joué. À présent, quel est le principe qui va suivre ? C'est très simple. Nous allons créer des masques qui vont restreindre leur action en se concentrant progressivement vers les parties les plus lumineuses de l'image. Je l'illustre en créant le masque qui suit. Je presse pour cela le trio de touches MAJ CTRL ALT sur PC, ou bien SHIFT CMD ALT sur Mac, et vient survoler la vignette Bright 1. Je vois que mon icône est devenue une main accompagnée d'une croix. Je clique, et je vois que ma sélection s'est rétrécie. Il ne me reste plus qu'à ici venir presser le bouton de mémorisation, et créer une nouvelle entité alpha, qui va être le masque que je renomme, ici, Bright 2. Si je les compare, je vois très bien que Bright 1 et Bright 2 conservent un intérêt sur les parties lumineuses, mais Bright 2 exclut un peu plus les parties sombres. Je vais créer de la même manière Bright 3, en pressant le même trio de touches MAJ CTRL ALT sur PC, ou SHIFT CMD ALT sur Mac, et presser cette fois-ci la vignette Bright 2. La sélection s'est encore une fois rétrécie. Je peux la mémoriser, venir sur ma nouvelle couche alpha, et voir mon nouveau masque créé, que je vais appeler Bright 3. Une comparaison entre 2 et 3 me montre que l'intérêt reste sur les parties lumineuses, mais les parties sombres sont de plus en plus exclues. A présent, je vais créer de la même manière les 3 masques suivants, Bright 4, 5 et 6. C'est parti ! Voilà, c'est à présent fait. Nous pouvons consulter notre série de 6 masques qui s'intéressent aux hautes lumières, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. A présent, nous allons créer les masques qui s'intéressent aux parties sombres de l'image. Comment faire ? D'abord, je vais sur la vignette Bright 1 et clique dessus afin de faire réapparaître le masque. J'en fais sa sélection en maintenant presser CTRL sur PC ou CMD sur Mac et cliquer sur la vignette. Voilà la sélection à présent à l'écran. Je m'en vais ensuite dans le menu sélection et choisis l'option intervertir. Je demande par cela à Photoshop de s'intéresser aux parties sombres de l'image. Donc, il ne me reste plus qu'à presser ici sur le bouton de mémorisation pour faire apparaître ma nouvelle couche qui, elle, s'intéresse aux parties sombres de l'image. Je la renomme Darks 1. À quoi est-ce que je vois que ce masque s'intéresse aux parties sombres de l'image ? Tout bonnement parce que ici, par exemple, le flanc de la coque du bateau est blanc, donc blanc signifie qu'il y a un intérêt du masque par rapport à cette zone quand, au contraire, ici, la partie très lumineuse au niveau de la plage est plongée dans un noir quasi absolu, ce qui veut dire que ce masque exclut cette partie. Pour créer Darks 2, il me faut utiliser la même méthode que celle utilisée pour passer de Brights 1 à Brights 2. Pour cela, je maintiens mon trio de touches MAJ CTRL ALT sur PC ou SHIFT CMD ALT sur Mac, presse sur la vignette Darks 1 et voilà ma nouvelle sélection du masque qui apparaît à l'écran. Je la mémorise, je m'en vais sur cette couche pour faire apparaître ce nouveau masque et le renomme Darks 2. On voit très bien en passant de l'un à l'autre que les zones sombres sont toujours privilégiées par des tons clairs voire blancs alors que les zones lumineuses sont toujours exclues mais dans Darks 2 plus fortement que dans Darks 1. Nous allons donc créer maintenant les 4 masques qui restent, le 3, le 4, le 5 et le 6 par la même méthode. Voilà nos 6 masques sombres créés avec le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. À n'en pas douter, vous avez bien vu la concentration de ces masques vers les zones sombres de l'image. À présent, si nous avons créé donc tous les masques qui s'intéressent aux lumières et tous les masques qui s'intéressent aux parties sombres, il nous faut créer les masques qui vont s'intéresser au ton médian de lumière. Pour faire cela, c'est très simple. Nous allons d'abord revenir sur l'image en cliquant sur la vignette RVB ici et en faire une sélection globale, c'est-à-dire presser la combinaison de touches CTRL A sur PC ou CMD A sur Mac. Nous voyons les contours de sélection ici apparaître. Ensuite, il nous faut d'abord retrancher le masque Bryce 1 à cette sélection, puis Darks 1 afin de ne garder que les tons médian de lumière. Comment faire cela ? Je presse ma touche CTRL ALT sur PC ou ma combinaison de touches CMD ALT sur Mac et vient retrancher d'abord Bryce 1 sans relâcher les touches, puis Darks 1 sans relâcher les touches également. Un avertissement apparaît alors à l'écran qui me signale que la sélection résultante ne sera pas visible à l'écran. Je presse OK et effectivement aucun contour de sélection n'est visible, bien qu'une sélection existe quand même, puisque en pressant ici sur le bouton de mémorisation, je vois une nouvelle couche alpha apparaître, mon masque de ton médian numéro 1, que j'appelle Midtones 1. Pour créer la suite des masques, même principe, d'abord je reviens sur RVB, j'en fais la sélection globale par CTRL A sur PC ou CMD A sur Mac, puis en maintenant CTRL ALT sur PC ou CMD ALT sur Mac, je vais venir retrancher d'abord Brights 2, je ne relâche pas mes touches, puis Darks 2, je ne relâche pas mes touches lors du clic. Ma nouvelle sélection est en place, je mémorise cette sélection et une nouvelle couche alpha apparaît, mon masque de ton médian numéro 2, que j'appelle Midtones 2. Pour créer les quatre masques suivants, le Midtones 3, 4, 5 et 6, même méthode. Et voilà donc mes six masques de ton médian créés, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Nous voyons bien que dans chacun d'entre eux, les parties extrêmes de lumière sombre ou lumineuse sont exclues, par contre les tons médian, eux, sont privilégiés par les tons clairs du masque. Comme je vous l'avais dit, pour éviter cette création laborieuse et fastidieuse, vous avez à votre disposition en téléchargement une action qui vous permet de créer en un seul clic tous ces masques. Elle se présente sous cette forme. Ici, vous pouvez créer vos masques indépendamment, les 6 brights, ou bien les 6 darks, ou bien les 6 tons, ou si vous le souhaitez, les 18 en même temps, avec la possibilité de les effacer indépendamment également. Voilà donc, ce tutoriel est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura été utile. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne, afin d'être mis au courant des nouvelles sorties. Et maintenant, until next time, tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada